Salut à tous, c'est Lecoïd et je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre aventure sur Dev The Diver. J'ai avancé un petit peu, j'ai retrouvé le... c'est un lamantin qu'il fallait que je retrouve dans la précédente vidéo. Donc je l'ai retrouvé, ça c'est fait. Et désormais, je dois retrouver donc... ah non, c'est le bébé lamantin maintenant que je dois rechercher. Hop là, on va déjà... ok, ce machin, c'est un bon truc de merde ça. Je l'aurai encore pas ce coup-ci. Voilà, allez, on le choppe et qu'il ne vienne plus m'embêter. J'ai bien cru que je ne l'aurai pas. Alors, on va remonter tranquillement, récupérer ce qu'il y a à récupérer. Eh bien écoutez, démonter ce qu'il y a à démonter aussi. Alors, j'ai déjà pas mal chassé, là comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu chargé. Mais surtout, je n'ai plus de munitions. Donc j'espère que je n'en aurai pas utilité tout de suite, ça serait quand même assez malheureux. Pour info, je n'ai pas encore avancé la filiale, je n'arrive pas à recruter quelqu'un d'intéressant. Et j'ai envie de faire les choses intelligemment. Hop, une munition. Donc je prends mon temps de ce côté-là. On va prendre l'amélioration d'armes et puis après on va remonter. Qu'est-ce que c'est ça ? Fusil flamme, ouais. Alors c'est vrai que je reste concentré sur le sniper, c'est peut-être pas la stratégie à adopter. Après, j'aime bien pouvoir tirer d'assez loin et d'être à peu près sécure. Si vous avez une autre arme préférée, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à m'expliquer pourquoi d'ailleurs. Ah bon, on va récupérer ça par contre. Ça va servir pour améliorer les armes, c'est cool. C'est quoi ça ? Ah non, c'était pas un topaz que j'ai chopé là. C'était un dragon de mer feuille. D'accord, un nouveau encore. J'ai pas de nouvelles tu la montres. Ah si, on s'en rapproche. Ah, on s'en rapproche pas du coup. Ah, mais ça n'existe un appareil. C'est pas ces petits blocs de glace avant là. Il y a un bruit qui vient d'ici. Il semble que l'entrée ait été bloquée après que le bébé soit rentré. Peut-être que je peux le casser si je fais tomber quelque chose de lourd. Ah, d'accord. Je l'avais déjà repéré ça. Normalement, j'en avais parlé sur la précédente vidéo. Ouais. Mais par contre, il n'y avait pas les blocs de glace auparavant. Ouais, j'y arrive, j'y arrive mon petit. Encore un ? Ah mince, ça se trouve que j'ai gâché ceux que j'avais. J'espère qu'il n'en fallait pas quatre. Sinon, j'ai plus qu'à repartir et à recommencer. Parfait. Bien, c'est ouvert. Entrons à l'intérieur. Ah, ok. Ça débloque carrément une nouvelle zone. Alors, où es-tu petit Lamentin ? Il y a un bébé Lamentin là-dedans. Il a l'air effrayé, nous devons le calmer. Ok, donc on va encore le caresser. C'est trop mignon. Ah, sur le dessus de la tête. Ça, les animaux en général, ils aiment bien ça. Ah, ok. C'est un peu calmé. On y va ? Alors, est-ce qu'il va falloir que je le protège ? Ah, il a une barre de vie. On va équiper directement le fusil. Ah, d'accord, ok. Bon, bah lui. Un arval est passé par l'ouverture. Si je ne m'en occupe pas, le bébé Lamentin ne s'en sortira pas. Ah, merde. Il est d'une en moins. Voilà. Ouf, on y va ? Attends, 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 attends. Ne sauve pas. On va ramasser tranquillement. Il y a de la vie, on a récupéré. Ça serait malheureux de le gâcher. On va récupérer ça en même temps. On va écouter, ça fera toujours des fragments. Et on va récupérer des munitions. Oxygène. Écoute, on ne va pas se gêner. C'est gratuit puisqu'on n'est pas censé revenir là tout de suite. Alors, par contre, j'ai un peu peur de ce qu'on va... Ah, il s'est déforcé. Un requin ici aussi. Je pense que je vais devoir affronter le requin pour pouvoir sortir d'ici. Deux. Trois. Quatre. Parfait. Et bien, heureusement que mon arme est un peu améliorée. Je suppose que nous pouvons partir maintenant. Non, comme d'hab. Ah, je ne peux pas envoyer le drone. C'est dommage, ça va me charger. Ah, c'est ça le marèche. D'accord. Ok, j'en avais dans mon aquarium. Je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi j'ai récupéré de l'oxygène ? C'est peut-être le lamantin qui m'a offert de l'oxygène. Ah non, ça m'a fait consommer. D'accord. Bon, c'est dommage. Ça arrive souvent, ça. Allez. Alors, en espérant de ne pas croiser trop de bestiaux encore. C'est là, quatre balles suffisent à peine. Alors, sais-tu comment revenir ? Retourne en toute sécurité au village. Ah, c'est cool. Ah, bah, s'il se sauve tout seul, moi, ça me va. Ok, donc ça m'a fait avancer sur cette quête-là. C'est bien. On ne va pas aller voir Goumo tout de suite. On va essayer de trouver l'entrée de... La deuxième entrée, tout simplement. Par contre, ça... Ça, ça m'intéresse. Egg Marine. Ça, je n'avais pas ça encore. Parfait. Ça me permet d'avancer encore sur certaines choses. Euh... Ok. Alors, comment je fais pour trouver ce truc, par contre ? Ah, bah, c'est parfait. Ah, bah, je ne m'attendais pas à être si proche. Il doit y avoir un deuxième interrupteur quelque part à l'intérieur. Mais le fort courant bloque l'accès. Que dois-je faire ? Ah, il va m'aider. Salut, le béduga. C'est lui qu'il fallait sauver, que je ne vous ai pas monté en vidéo. Que fais-tu ici ? C'est dangereux ici. Va-t'en. Il va m'aider, il va me pousser. Il va me porter ? Tu veux que je monte sur ton dos, le béduga pourrait nager à contre-cours. Oh, mon Dieu, est-ce que cela fonctionnera sans un attelage ? Ah, et dans le village sous-marin, on monte sur le béduga tout le temps. On ne se stresse. Peut-être que je devrais m'accrocher ici. Oups, attends. Ah. D'accord, donc ces petites quêtes-là ne sont pas inutiles, au final. Alors, dans cette grotte, vous pouvez vous déplacer avec le béduga. Appuyez sur L pour détruire les obstacles sur votre chemin. Attendez, c'est quoi le L ? Ah, ok, d'accord. Là, il lui permet de donner des coups de tête. Par contre, je ne peux pas avancer plus que ça. Ouais, bon, on va quand même essayer d'esquiver les problèmes. J'ai déjà plus que deux tiers de vie. Alors, est-ce que les stalactites, mit stalactites, est-ce qu'elles vont me chuter sur la tronche ? Non. Je ne peux pas accélérer ce machin. Ah, il y a les PV. Ok. C'est toute puissance. Je ne sais pas si je suis obligé d'avancer. C'est quoi ça ? Ok, d'accord. Donc, on va là. Ok. Ok, ça va pour l'instant. Donc, il mange les petites crevettes. Ça, ça va tomber, ça. Ah, mince. On va s'éloigner de ça pour ne pas le prendre trop proche. C'est bon. Aïe. Je n'arrive pas à savoir si la caméra avance avec moi ou si je vais avoir un problème si je n'avance pas assez vite. Je ne sais pas pourquoi ils prennent des dégâts à chaque fois. Je ne sais pas si c'est marrant à regarder, mais je vous avoue que c'est assez marrant à contrôler. Oula. Qu'est-ce que c'est une maman, Méduse ? Ouais, pourquoi pas un papa, hein. On va voir combien de tentacules ça a. Mince. Phantom Jellyfish. Je ne m'attendais pas à ça. Nous ne sommes pas venus chasser des petits poissons. On dirait qu'il est tout énervé. Je dois d'abord le calmer. Je ne peux pas utiliser une arme dans cet état. Ok. On va essayer d'éviter de manger les... Ah oui, d'accord. Ça éclate. D'accord. Ok. Ça remets ce qu'il y a. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Ok, il y a du PV. Ah, ça. Je ne voulais pas la prendre, celle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au-dessus ? Ça, ça explose. Ok, je me casse. Est-ce que ça pourrait lui exploser dessus ? Non. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment le toucher. Oh. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le taper ? Ah, quand les yeux apparaissent, peut-être. Donc là, je ne peux rien lui faire. Peut-être tenter quand il y a ses yeux. C'est ça. Ok. Ok. Là, il y a bien de la méduse. Si ça commence à retomber, ces trucs-là. Hop là. Ok. Voilà. Super. Bon, beaucoup plus facile que celui d'avant. Est-ce qu'on va récupérer quelque chose dessus ? Oui, il a laissé tomber. Alors, j'ai eu de la chance. Il est parti. Forcément, il a laissé tomber un morceau de tentacule ou quelque chose comme ça. La porte arrière est ouverte. Passons par là. D'abord, est-ce que je peux ramasser ? Oui. Alors, sac de poison de méduse fantôme. On va récupérer ça. C'est parfait. Laisse-moi voir s'il y a quelque chose à ramasser. Ah oui. Oui, d'accord. Ça aurait été con. Veinte de fantôme méduse. De méduse fantôme. Mais excusez-moi. Allez, on est parti. On continue l'exploration. Ah, il va me dire adieu. Ça doit être l'interrupteur. Dois-je l'activer ? Ah, ok. Il n'y a pas de labyrinthe cette fois-ci. Il va me donner un coup de main. Non, pas besoin. Ah, il va faire moins chaud. Je vais pouvoir aller plus en profondeur. Ça serait trop bien. Parce que pour l'instant, je suis encore bloqué à... À quoi ? 400, 500 mètres ? Je ne peux pas descendre en dessous. Alors, est-ce que la température redescend un petit peu ou pas ? Je vous avoue qu'IRL, ça ferait du bien aussi. Alors, j'ai entendu de grosses machines fonctionner à l'extérieur. Nouveau passage. Ok. Une porte est ouverte là-bas. Peut-être même-t-elle à l'extérieur. On va prendre le bédougat avec nous. Ah, c'est tout. Ok, d'accord. Bon, il ne me suit pas. Ok, bon, abandonne-moi, saloperie. Je sens moins de chaleur qu'avant. Ah, peut-être que je peux descendre maintenant. Ah, bon, on va aller vérifier ça tout de suite alors. Ancienne salle de contrôle, mise à jour. Ok. Alors, je ne voulais pas aller trop trop vite. Parce que ça m'embête de finir le jeu trop rapidement. Même si au final, là, je suis à quasiment une cinquantaine d'heures. Donc, ce n'est pas trop rapidement. Et... Ah, je n'aime pas trop les fins. J'ai beaucoup apprécié cette aventure sur Dev the Diver, malgré tout. Alors, par où on passe ? Pas possibilité de monter, là, non. Alors, effectivement, je peux descendre en dessous des 500 mètres désormais. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu la nouvelle zone. Bon sang de bonsoir. Ce sont des créatures anciennes. Elles ont dû être libérées par la fonte des glaces. Je me demande si Bancho peut s'en servir pour son restaurant de sushi. Je lui apporterai des échantillons si j'en attrape. Effectivement, c'est quoi ces machins-là ? À part là, toi. Ah, non, oui, d'accord. Hop là. Ça se chope comme ça. Ok. Ça a un nom imprononçable. Plume de mer. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on va tenter d'aller sur la gauche. En espérant ne pas trouver tout de suite le donjon. Je pense que j'ai... Ah ouais, il y a plein de choses à trouver, effectivement. Eh bien, parfait, ça. On va tenter de les choper tout de suite. Il est chopé, lui. Quels sont ces créatures qui ressemblent à des tétards ? Ce sont... Attends. Ouf. Sont-ils aussi une espèce ancienne qui a le groupe adorable ? Quelle occasion rare ? Je devrais aussi prendre une photo de temps que je peux. Eh bien, d'abord. Pouf, allez, non. Hop là. Viens par là, toi. Alors, photo. Alors, quel va être l'objectif secondaire ? Prendre une photo de quatre créatures. Ah oui, c'est l'objectif facultatif. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas les prendre quand ils sont cachés derrière les rochers, tout simplement. Attendre qu'ils reviennent tranquillement. Vous voyez, il y a même des morilles. Des morilles de mer. Allez, petit, petit, petit. Alors là, j'en ai trois. Et là, je vois le quatrième. Parfait. Ok. Alors, je vais juste récupérer... Est-ce que je prends les munitions maintenant ou pas ? Qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Ah, du rubis. Ok, d'accord. Tout simplement, du rubis. On va prendre les munitions. Je vous avoue que j'ai presque envie de laisser le fusil, là, de deux, trois minutes. Le temps de récupérer deux, trois petits... Ah, pas regarder, par exemple, celui-là. Voilà, viens par là, toi. Allez, Niptyrus. Alors, j'ai juste essayé d'en choper encore un ou deux. Je viens récupérer le fusil après. Ah, c'est ça, dommage de gâcher. La balle. Non, la balle ne m'intéresse pas. Je préfère avoir... Possibilité... Oh ! Vous voyez, par exemple, là, le fusil. On va te choper, déjà. Je ne sais même pas si le fusil suffirait à tuer le machin. C'est quoi, ça ? Ah ! Intéressant, ça. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vais aller récupérer en vitesse le fusil. Tant pis pour... Tant pis pour la collecte. C'est pas très grave. Là, on a un énorme machin à choper. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si j'aurais suffisamment de dégâts. Alors, quoi qu'il y a des munitions, là, ça devrait pouvoir faire le café. Alors, oui, il est le monstre. C'est un truc un peu... Euh, attendez, il n'a pas pris de dégâts ? Ah oui ? Ah si, il a pris un crit, quand même. D'ailleurs, je ne savais même pas que je pouvais faire du critique. Ah ouais ? Ok. Ah ouais, d'accord, il a une carapace. D'accord. Ah merde, si j'avais su ça avant. Ah, comment est-ce que... Si je lui tire dans le ventre. Ok, d'accord. Donc, le ventre, c'est prioritaire. Qu'est-ce que c'est comme bestiaux, alors ? Un requin cuirassé. Alors, comment ça s'appelle ? Un dunkleostus. D'accord. Ça ne m'aide pas. Mais, ok, bah, c'est intéressant. La notion de carapace. Ah, ça y est, on accède à la machine, effectivement. Nous devons activer un autre appareil pour que la porte sur. Cherchons une grotte qui pourrait contenir le troisième interrupteur. Ça ressemble tellement à l'Atlantide, ce machin. Enfin, là, j'imagine que c'est volontaire. Bon, je n'ai plus de munitions, en espérant ne pas en avoir besoin. Viens par là, toi. Ça peut dépanner, mais c'est encore pas parfait. Ah, ça, c'est bien. Ça, voilà. Là, c'est parfait. Bon, on va tenter, attendez, on va tenter déjà le petit. Combien de ça, PV ? Ça a de PV, ce machin. Merde. Oh. Ok. C'est quoi ce petit truc rose, là ? Viens par là, toi. Petit, petit, petit. Ah, ok, ça... Ok. Ça se harponne, ça, d'accord. Non, ça chauffe pas. Qu'est-ce que c'est avec ce machin ? Ah, ça va être dur à choper. Si chacun... Bah, ça me rappelle la... La zone de profondeur. Quand j'y suis arrivé au début, c'était catastrophique. Ici, en plus, je lis pas les instructions. Et pour choper le moindre machin, il me fallait tellement de trucs. B, Y, A. Hop là. Pikaïa, d'accord. Bah, j'avais déjà, il semblerait. Alors, on va tenter, toi, de te taper un coup de harpon. D'accord. Oh. Un dragon des mers. Qu'est-ce que c'est avec ce machin, encore ? Viande de Xenacanthus. Oh, bah, ça commence à être pas mal, tout ça. Je commence à être bien chargé. Maintenant, il va falloir que je trouve la sortie. Ou la grotte. Je vais fouiller encore un tout petit peu. Si je trouve pas, je remonterai. Je pense que je vais... Ouais, je vais trouver. C'est sur la droite, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Arpoids améliorer. Ah, oui, carrément. Carrément. Arpoids améliorer. Ouais, c'est ça. On a la grotte, ici. C'est sous Wamsan, hein ? Que fais-tu, ici ? Eh bien, je suis venu jusqu'ici, car la chaleur sous la zone glaciaire a diminué. Je ne peux pas totalement faire confiance à des humains comme toi. Donc, moi, le héros du peuple marin qui a vacu le gars dont j'ai héran, je suis venu ici pour activer moi-même cette chose. Mais j'ai besoin de ton aide, car l'intérieur est en désordre maintenant. Ah oui, à quel point c'est en désordre ? Tu verras par toi-même. Super pratique. Ok, alors, attendez, on va récupérer. Oh, il y a encore plein de choses à récupérer, ici. Bon, les petites crevettes, déjà, hop, ça se chope facilement. Ah, une sorte de ray montage, je crois. Oh, c'est quoi, ça ? Je vais être trop lourd, après. Ah, c'est pas grave. C'est des nouveaux petits machins. Attends, j'ai... Allez, 56 de dégâts. Ouais, la prochaine fois, c'est la bonne. Ah, non. On va regarder si je peux en choper qu'un 8,5 kg. Non, ça va, je peux me permettre de prendre les deux. Drey Panopsis. C'est quoi, ça ? Arpenglas ? Ah, je suis moins fan de Arpenglas. Voilà. Bon, ben, en espérant ne pas crever, parce qu'effectivement, je risque d'avoir pas mal de petites choses à découvrir, là. En termes de cuisson et tout ça, de recettes. Alors, es-tu prêt à entrer, humain ? Eh ben... Oui. Bon, ben, en espérant ne pas... Bon, ben, en espérant. Sous-titrage FR ?